Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Actu Geek Gaming et ce soir on se retrouve sur Sea of Thieves pour notre premier voyage que l'on va faire ensemble pour aller trouver des trésors vastes, méchelles vastes, héritage des légendes pirates. C'est ensemble qu'équipage fabuleux répondra à l'appel du Grand Bleu. Au tourmenté de Sea of Thieves, siège d'une fortune massive. Un cap à l'ombre de Sea of Thieves, une fortune pour qui en prend la mesure. Le collectionneur d'or retourne le sable, clé essentielle pour ravir l'or insaisissable. Dans les crânes des légendes se taire et attire l'or des âmes qu'embrasse le mystère. Et allez en se démarchant, par l'argent uni, mais c'est d'or que sont ses profits. La fortune d'Athéna, je vous hypotise, de s'effiler, serez-vous captifs. Et voilà, une belle introduction pour présenter le jeu Sea of Thieves. Donc un jeu de pirates. Comme vous avez pu le voir, on a présenté rapidement toutes les factions qui existent dans le jeu. Donc les collectionneurs de l'or, l'ordre des âmes, l'alliance des marchands et bien d'autres. Nous allons voir tout ça ensemble, rassurez-vous, mes chers moussaillons. Donc là, on a le choix quand on lance le jeu entre le galion, le brigantin et le soupe, qui sont les trois tailles de navire disponibles en jeu. Quand vous êtes seul ou à deux, on va plutôt prendre le soupe, c'est ce qui est le plus pratique, on va dire. Le brigantin sera utile à partir de deux personnes minimum, parce qu'une personne pour piloter un brigantin, c'est assez compliqué. Ça peut aller jusqu'à trois maximum. Et enfin, le galion, ça va être le plus gros navire du jeu. Vous pouvez donc le piloter jusqu'à quatre membres d'équipage. Il faut au moins être trois minimum pour le piloter, parce que celui-là, il est très très compliqué. Mais nous, on va partir sur le soupe, puisque pour le moment, nous sommes seuls. Et nous choisissons l'équipage fermé, puisqu'on n'a pas envie de se mouiller avec de nouvelles personnes. Non, on va rester juste entre nous. Et là, il n'y a plus qu'à lever l'angle. Donc sachez que ça va être le seul temps de chargement du jeu. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a que celui-là. Il est un peu long, c'est vrai. Mais une fois qu'il est déterminé, c'est parti. Donc on va entamer notre premier voyage sur Sea Office. Sachez que le jeu est disponible depuis 2018 au moins. Mais il se met à jour de temps à autre. De grosses mises à jour ont été apportées au jeu. Et du coup, là, il est disponible sur Steam depuis hier. Et donc je me disais que c'était la bonne opportunité, la bonne occasion de faire un petit live. On va essayer de faire quelque chose de court, de concis. Et j'espère que vous comprendrez tout. Si vous avez des questions, bien sûr, vous les posez dans le chat avec moi pendant le live. Et sinon, si vous en avez après, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc là, on va atterrir, on va apparaître dans une taverne qui est le repère d'un pirate, ça c'est sûr. Et on va entamer un voyage. Vous allez voir, c'est plutôt simple. On a le choix entre plusieurs factions. Moi, je serais bien partant pour aller chercher un trésor sur une île. Donc du coup, à mon avis, je vais choisir la faction collectionneur d'or. Mais nous allons voir cela. Ça va être très simple. Comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi ressemble le jeu en lui-même. Les graphismes qu'il propose. Comment ça se joue. Donc plutôt à la manette, moi je préfère. Et puis bien sûr, comment je pilote mon navire. Comment je risque de faire mes quêtes. Comment je gagne de l'argent, etc. Ah, ça je crois, je ne l'ai pas vu. Au début de la conquête des mers de Sea of Fizzy, Foxy était l'un des pirates les plus redoutés. Ce pirate a envoyé de nombreux adversaires chez le passeur avant que cet avis de recherche ne soit dessiné. Pour prévenir tout le monde. Ok. Une fois je l'avais fait. Bon. Donc la taverne, elle est ici. Vous voyez, on atterrit du coup dans un lieu plutôt chaleureux. Et le but du jeu, dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est récupérer vraiment beaucoup de ressources. Donc les ressources se récupèrent bien sûr dans les barils. Donc j'ai un peu de tout. Des vivres, des boulets de canons. Différents types d'ailleurs. Et des planches. Vous allez voir à quoi ça sert. Alors j'espère un peu avoir besoin des planches honnêtement. Je ne serai pas très content sinon. Paril. Je vais commencer à être complet là. Ah, des plans. Super. Alors le bateau, il est toujours sur le quai. Donc voilà, il est là-bas. Ah, c'est plus tard. Voilà. Voilà, des boules échaînées, des boules explosifs, des larves. Ok. Je pense que là on est pas mal au niveau. Ouais, je suis rempli ici. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire des ailes-retours. Parce que le but du jeu, c'est de remplir votre navire en fait. Et toutes ces belles ressources. Mon navire, il est là. Il est tout simple. Je ne l'ai pas encore personnalisé. Mais je vais le faire tout à l'heure. Dans le sloop, c'est en bas que sont les tonneaux pour les vivres et les planches. Donc il n'y a plus qu'à les ranger. J'ai déjà quelques... Ah, ça fait ça. Moi, j'aime bien laisser les vivres en haut. Ah. Voilà. Et je laisse tout ce qui est verre, etc. en bas. Donc là, je n'ai plus que les boules à poser. Les boules, c'est juste ici, sur le ponton. Enfin, sur le... C'est là, c'est ce qu'il faut que je fasse. Hop là. On va faire un ou deux à l'heure tour supplémentaires. Notre inventaire est assez réduit. On ne peut porter que 5 ou 10. Donc 5 en vivres et 5 en planches et maximum dans l'inventaire. Et 10 maximum pour les boulettes de canon. Donc ça, c'est cool quand vous êtes plusieurs. Parce que du coup, ça vous permet d'aller plus vite, en fait, de récupérer plus de choses. Comme ça, on va chercher les enceintes planches. Un peu de vivres et quelques boulettes. Donc les boulettes, d'ailleurs, c'est bien de les charger, vos canons. Donc, rien de plus simple. Vous les prenez à la main et vous faites, du coup, Y. Et si vous jouez sur le clavier, ce sera R. Les canons sont chargés. Et donc, je n'ai plus qu'à aller chercher une petite quête. Alors, les notifications, on les avait vus ensemble dans un tuto sur YouTube. N'hésitez pas à y revenir si vous avez besoin. Mais sinon, du coup, on va se tarder nos questionnaires d'or qui est donc ici. C'est toujours un personnage qui est un petit peu différent des autres. Il est sous une tente déjà, avec ses petites icônes. Et il a toujours de l'or sur lui. C'est ça qui est assez drôle. Alors, c'est ce que tu as me proposé. Alors, j'ai déjà des voyages. Ah, super. Voilà. Je vous montre la totalité. Ouais, j'en ai. Je vous montre. Voilà. Du coup. Voilà ce qu'il vend. Vous voyez, quand je serai au niveau 30, au niveau de sa réputation en lui, je pourrai acheter le loup de mer d'or. Je suis 28 probablement. Peut-être qu'on y aura pour cette vidéo. Et je pourrai aussi monter ça, d'ailleurs. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, Manowar. Ah, ça, ça me plaît. Manowar. Hop là. Donc là, j'achète ma maquette, si vous voulez. Donc, ça coûte 100 pièces, à mon niveau. Hop là. Et il n'y a plus qu'à. Merci. Donc, hop. Pas de chichis. On va y aller tout de suite. Je vais juste faire une petite personnalisation du navire. Histoire de voir quelque chose d'un peu plus joli. Avec mon ensemble de kraken. J'aime beaucoup. J'ai pas encore tout, mais bientôt. Voilà. J'ai tout changé sur le bateau. Bon, alors. C'est quand même sympa, hein. Alors, maintenant. Il faut mettre la quête, en fait, sur votre bateau. Pour cela, vous allez sur le bateau. Et donc, du coup, on se rend sur la table des quêtes. On cherche les voyages. Le Man of War. Je le pose. Je vote pour ma quête. Et hop. C'est parti. Le Pactole accumulé par le renommé Maon of War. C'est bien la quête que j'ai prise tout à l'heure. Ça la sent, hein. Il faut voter ça. Chapitre 1. Oula. Ça risque d'être non, ça. Donc là, maintenant. Ça va me le dire dans quelques instants. Voilà. J'ai des quêtes obtenues. J'en ai deux. Donc, maintenant, elle était vide. Et maintenant, j'en ai deux. Ah, super. Du coup, on a des petits schémas, comme ceci, de plans. Et en fait, le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est de trouver des îles. Pour cela, rien de plus simple, je me rends sur la table de navigation. Je fais un petit zoom. Et le but du jeu, c'est de trouver une île qui ressemble à ceci. Il faut que je trouve une île qui ressemble à ça. Donc, vous n'avez aucune indication. C'est à vous de trouver. Donc, c'est pour ça que c'est plus sympa de faire à plusieurs. Je crois que c'est... Ok, ben, j'ai eu la chance. Donc, il faut que je me rende au nord-ouest, puisque mon bateau est là. Et mon île est ici. Moi, je vous préconise toujours de laisser l'île sur laquelle vous voulez aller apparente sur la carte. De toute façon, votre bateau, vous voyez toujours, il y a une petite icône. Et vous pouvez savoir où aller, parce que le bout du bateau, ça vous donne la direction dans laquelle vous vous orientez. Vous voyez, là, il faut que j'arrive plus tôt au nord-ouest. On part par un temps de tempête, c'est génial. Donc, plusieurs choses pour le bateau. 3. Vous avez l'encre. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Il faut lever l'encre, évidemment. Et au lieu de le faire juste avec un bouton et hop, elle se lève toute seule ou elle descend toute seule. Il faut vraiment que vous levez l'encre. C'est pour ça que quand je vous dis que vous faites plusieurs pour utiliser le galion, c'est pas pour rien. Parce que l'encre est vraiment très, 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 très dur. Et donc, il faut être au moins 3 pour la bouger assez vite. Si on peut s'y passer des ponts, mais c'est pas intéressant. Ensuite, nord-ouest. Donc, il faudrait que j'aille vers là-bas. Vous voyez, il y a ma petite boussole ici qui m'indique la direction que je dois prendre. Et là, bon, j'ai levé l'encre. Et pourtant, je n'avance pas. C'est normal. Je n'ai pas baissé les voiles. Enfin, la voile, puisque c'est un seul, il y a une seule voile. Du coup, pour faire ça, j'ai juste à aller ici, sur la longueur de la voile. Donc, si vous voulez sur PC avec le clavier, c'est F. Et sinon, avec la main d'Xbox One, c'est X. Hop, ma voile est levée. Donc, je peux dire si je l'avais à fond ou pas. Bon, là, je l'ai baissé à fond, parce que je n'ai pas besoin de maintenir. Et après, la barre. Voilà. Avec la barre, je vais orienter mon bateau, tout simplement. Alors, attention, parce que c'est assez complexe à prendre en main, puisque vous avez un délai, hein, qu'on peut le voir. Voilà. Il faut être vraiment... Enfin, anticiper, en fait, ce que vous voulez faire. Parce que ça met du temps à tourner, et ça met du temps à revenir, aussi. Là, on serait bon. Petites indications, d'ailleurs. Vous avez, sur votre barre, à chaque fois, une tige, je vais dire, qui est différente. En fait, c'est celle-là qui vous dit quand vous êtes à fond, à droite, à fond, à gauche, ou au milieu. Donc, voilà. C'est intéressant de la mettre au milieu, parce que vous savez que vous gardez le cap. Et la dernière chose, c'est toujours au niveau de la voile. En fait, il faut jouer avec le vent. Donc, le vent, là, il souffle vers moi. Il faut que je bouge la voile. Vous voyez, là, je bouge la voile. Voilà. Et quand j'aurai le vent, elle va s'engouffrir dans la voile, elle va gonfler. Et là, je vais prendre de la vitesse. Donc, regardez bien où est-ce que vous dirigez. Voilà, le bateau avance tout seul. Donc, c'est pour ça, tout seul, le sloop, c'est faisable. Il reste un peu moins, parce qu'il y a deux voiles. Pour faire un seul, c'est plus pitié. Et là, vous pouvez voir, du coup, la... Voilà. La direction qu'on prend. Après, il faudra... Je crois que je m'oriente au nord, dans quelques... Quelques instants. Pour arriver, du coup, à ma fameuse île, sur laquelle je vais trouver certainement le trésor. Petite astuce, d'ailleurs. Si vous êtes là, de descendre à chaque fois, pour aller voir où est-ce que vous vous dirigez avec la carte, on peut l'avoir d'en haut. Pour ça, je vous dis, mettez bien l'île sur laquelle vous voulez aller en premier sur la carte. Et ensuite, le bateau se verra tout de suite au premier. On va aller un peu et j'ai été à l'ouest. On va prendre un peu au nord, parce que j'ai pas mis un peu de cap. Malheureusement. Voilà, là, j'ai pris le vent de la voile, et c'est parti. Vous voyez, c'est plutôt sympa. C'est hyper réaliste pour piloter le bateau, et pourtant, c'est vraiment simple. C'est un jeu très, très prenant. Bon, après, c'est quand même 10 fois mieux de jeu à plusieurs, vous vous en serez douté. Donc là, je suis arrivé à l'île, le Klerken Rush Tower. C'est pas du tout là que je demande. Et du coup, chaque fois que vous approchez de l'île, en fait, ça vous indique. Enfin, une petite musique et ce fameux écran-là qui se rétraque un peu. Hello à toi, bienvenue sur le chat. Alors. Qu'est-ce qu'on est ici ? On va aller un peu à l'ouest, hein. C'est le grand principe. On va se faire un l'air en l'ouest. Ah, c'est l'autre salle de là-bas, bien sûr. En regardant le cap, ça devra aller. On aurait trouvé notre île. Donc là, après, dans le jeu, vous pouvez définir plusieurs rôles. C'est ça qui est super sympa. Il y en a un qui peut se mettre à la barre, un qui peut gérer les voiles, un autre qui gère l'ancre, un autre qui peut être fait par exemple dans la vigie. Alors voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles et à vous de créer vos recours scénarios, en fait, tout simplement. Voilà. Et voilà. J'en ai un mec. Curvy. Aïe. 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 Donc là, il ne faut pas tarder à mettre l'ancre pour éviter de se prendre les recifs. Et l'île, d'ailleurs. Sinon, ça va faire des dégâts et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc là, je vais lâcher la barre. Ouais, j'approche pas mal. Donc pour le coup, l'angle, j'ai juste à appuyer sur le bouton et ça va serre tout seul. Voilà. Comme ça, je tourne là-bas en même temps et en fait, ça me gare, en fait, si vous voulez, le navire. Donc là, vous voyez, il y a des ennemis. Donc c'est des squelettes, c'est des ennemis du jeu. Ils sont pas si méchants quand ils sont seuls, mais quand ils commencent à être nombreux, c'est un peu plus compliqué. Ils peuvent vous tirer dessus, donc avec des pistolets, etc. Mais ils peuvent aussi vous attaquer avec des armes corps à corps. Donc avec, par exemple, des coups de las, exactement comme vous. Donc on va aller voir ça. Vous avez vu la petite musique. Donc, tant que je suis là, je vais essayer de les avoir à distance avec mon arc-buse. Quand ils ont perdu de la vie, vous voyez, ils se régénèrent leur santé avec du coup des bananes, exactement comme vous. Donc dans l'arsenal, vous pouvez choisir les armes que vous voulez. Du coup, je vais prendre le trombon à la place de mon arc-buse. Et les missions, c'est ici à chaque fois. Vous pouvez parer. Ah, comme ça. On n'a pas de dégâts normalement, à part quand ils brisent votre garde, comme ici. Et vous pouvez l'attaquer également. Alors, les squelettes, ils ne donnent absolument rien. Mais vraiment rien du tout. Donc ça ne sert à rien de... Ah. Donc il m'intéresse. D'à tout prix, les abattent. Parce que, franchement, ça ne vous apporte rien du tout. Au niveau des animaux. Donc là, en l'occurrence, les poules. Vous pouvez les tuer si vous le souhaitez. Pour récupérer du coup de la viande. Et puis, par contre, la viande, ne la mangez pas cru. Ça va vous rendre malade. Donc, on va récupérer un peu de poulet. C'est un peu cruel, mais bon. Il faut bien manger. C'est la seule nourriture, la viande, qui vous permet... Enfin. De régénérer votre santé. Ça, c'est déjà pas mal. Mais en plus, vous voyez le cercle à gauche autour de mon crâne. En fait, ça, ça va se remplir. Parce que, du coup, c'est grâce à la viande cuite que vous pouvez remplir ce cercle. Et ça va s'épuiser quand vous aurez perdu de la santé pour vous régénérer automatiquement. Pour régénérer ma santé, je suis obligé de manger des fruits, par exemple. Donc, il y a aussi des chaloupes, comme vous pouvez le voir. Donc, les chaloupes sont très utiles. C'est un peu votre joker, la chaloupe. Mais enfin. On va partout. Oh. Alors. Il y a des choses en équipement. Super. Nice. Donc. Là, je vais remplir la chaloupe. Non. J'ai dit remplir. Voilà. Donc, voilà. Dans la chaloupe, il y a déjà tout ça. Et moi, je vais rajouter, du coup, ce que j'ai récupéré. Notamment, bah tout. La viande, etc. Voilà. Là, je vais récupérer ça. Et je vais récupérer après. Donc, maintenant qu'on est sur notre île. Le plus difficile, ça va être de se repérer. Parce que, du coup, on a juste une seule indication. C'est une croix qui est sur l'île. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de trouver des points de repère sur l'île sur laquelle vous êtes. Là, en l'occurrence. Ah. C'est pas possible. Ils arrivent assez souvent. C'est pour ça. Je fais plusieurs. Ça favorisera vos chances. Donc, moi, je suis au milieu de l'île, là. Vous voyez ? Le pic qui est là. Un petit triangle. Donc, il faut que j'aille là-bas, je pense. Alors, là-bas. Le pic, c'est celui-là. Et la croix, elle est juste à côté. Donc, normalement, mon trésor devrait se situer ici. Devant l'arbre. Ouais, c'est ça. Entre deux rochers. Bon. Donc, normalement, je dois creuser ici. Donc, pour creuser, vous allez récupérer votre roue d'équipement. Donc, en appuyant sur le bouton LB. Vous voyez, j'ai ma pelle qui est juste là. Donc, je vais juste la sélectionner. Hop. Et à creuser. Ah, voilà. J'ai trouvé. Donc, des fois, quand vous sortez des trésors, il y a des squelettes qui apparaissent. Donc, faites attention. Vous voyez, c'est vraiment là. Donc, il n'y en a qu'un, un jour, ça va. Donc, soyez toujours vigilants quand vous creusez, parce qu'on peut vous faire attaquer. Ce serait fort dommage. Il y en a un autre qui apparaît. Voilà. Ça, ça doit être, je ne sais pas, une baleine. Donc, il faut creuser plusieurs fois, comme on peut le voir. On peut ressortir le trésor. Ah, il y a un peu du moins. Il y a un peu du moins. Encore un coup. Voilà. Là, le coffre est enfin sorti, du coup, du sol. Je n'ai plus qu'à le ramasser. Quand vous avez un coffre, vous êtes très lent. Vous ne pouvez pas courir. Vous pouvez sauter. Vous pouvez nager. Et vous ne pouvez pas vous défendre non plus. Donc, si vous faites attaquer, une seule chose à faire. Appuyez sur B pour l'assiette de trésor. Et du coup, faire un combat. Sinon, vous avez vos alliés qui jouent avec vous, par exemple. Et vous pouvez, du coup, compter sur eux, si vous voulez. Vous organisez comme vous voulez. Il y a un qui prend le trésor, qui l'armène au bateau. Et il y a d'autres qui escortent, en fait, votre collecteur, j'ai envie de dire. Après votre trésor, vous le mettez sur le bateau. Donc, où vous voulez. Moi, en l'occurrence, je le mets souvent ici. Et normalement, voilà. Vous voyez, ma carte de cette île-là a disparu. Parce que, du coup, j'ai récupéré le trésor sur cette île. Maintenant, il faut trouver cette île. Donc, on est en partie sur la map. Hop là. Il faut trouver une longue, une grande, une ronde. Avec plein de petits... Plein de petites roches autour. Ah, ben, c'est ça. C'est le shipwreck bay. Oui. C'est ça. Donc, ce sera sur l'une des îles, du coup. Il faudra se rendre. Donc, on le commence, c'est même celle-là. Oui. Il y aurait deux trésor ici. Donc, dézoom un petit peu. Voilà. Je vais enlever le premier marqueur parce que... Celui-là aussi, d'ailleurs. Hop là. Et donc, j'ai plus qu'à y aller. Direction sud. Sud-est. Donc. Même chose que quand on était, du coup, à l'avant-poste. Alors, faites attention. Si vous avez déjà des voiles sorties, puisque je ne les ai pas remontées. Et que vous enlevez l'angle, votre bateau va partir tout de suite. Bon, là, en l'occurrence, ça ne me pose pas trop de problèmes, étant donné que j'ai tout droit. Et que je n'ai pas de... De récifs ou des obstacles devant moi. Donc, je lève l'ancre. Et on est parti. Ah, mais je n'ai pas récupéré un machelou. Je repars. Donc, eux aussi, ils peuvent parer. Vous pouvez faire les attaques chargées également. Et ça les exterminer dans un coup, généralement. Ah. Il est donné par souhait. Il me fait mentir. Donc, je retourne sur ma chaloupe. Et je la récupère, du coup. D'abord, il faut la pousser pour la mettre à l'eau. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à utiliser les rames, juste ici. Alors, par contre, vous êtes à l'envers. Donc là, il faut vraiment réfléchir à l'envers, en fait, tout simplement. Pour utiliser, du coup, la chaloupe. Donc, c'est des rames. Donc, c'est plus long que le bateau, beaucoup plus long. Hop. Et une fois que vous êtes dans la bonne direction, moi, je vous conseille de tourner votre tête. Et du coup, voilà, balancer. Et pareil, il faut intervertir vos mouvements. Si je voulais à droite, il faut utiliser la rame de droite. Mais du coup, ici, c'est... Enfin, vous voyez qu'on fait. Donc, le but du jeu, c'est de l'araner au plus proche du bateau, mais à l'arrière. Et là, je peux amarrer la chaise. Et voilà. Comme ça, j'ai tout le loisir d'en récupérer mes ressources. Hop là. Et je n'ai plus qu'à les poser dans mon bateau. Ah, j'ai plus des dégâts. Peut-être. Je vais vérifier ça. Là. Hop. Les vivants. Et mes boulets. Donc, ça, c'est un boulet enflammé. Il y a 10 fantis, comme vous pouvez le voir. On reviendra dessus, si vous voulez. Alors, est-ce que je peux descendre directement comme ça dans le char ? Je ne l'ai jamais essayé. Voilà, je n'ai pas le poulet. Que je vais faire cuire, du coup. Je vais vous montrer comme ça. Donc, le... Ah. Je ne vais pas le couler, ça. Là. Pour le faire cuire, la poule, il faut une cuisine. Vous équipez de la viande. Et vous la mettez à cuire. Tout simplement. Vous surveillez un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de... De... Il ne faut pas cramer la bouffe. Parce que ce soit dommage. Quand vous avez de l'eau dans votre navire, bah, vous citez votre seau et vous... Bah, vous écoupez. Je récupérais l'eau, en fait, tout simplement. Et vous la jetez par-dessus bord. Voilà. Donc, là, c'est bon. Vous voyez, je n'ai plus d'eau. Hop. Donc, là, je fais cuire ma poule. Donc, là, elle n'est pas cuite encore. Vous allez voir, au bout d'un moment, elle a commencé à... à rôtir. Et, en fait, quand elle sera bien rôtie, c'est là qu'il faudra la retirer. En fait, dans la cuisson, il y a environ deux temps, on va dire. Il y a un temps pour... Un temps où elle va commencer à dorer. Vous allez voir progressivement. Il y a un temps où elle sera vraiment, vraiment cuite. Vous voyez, là, ça va commencer à dorer. Mais là, c'est pas prêt encore. Elle est cuite à moitié, si vous voulez. Cuite à moitié. Donc, on attend encore un peu. Comme ça, ce sera le bon moyen de vous montrer ce que ça fait de manger, du coup, du... du... Donc, je mange. Hop, ça régène ma vie. Et comme vous avez vu, j'ai gagné un petit quart de cercle. Hop, je remange. Mon poulet est terminé. J'ai gagné du coup un autre quart de cercle. Je suis à un demi-cercle. Donc, je peux continuer si je veux. Donc, ça cuit. Je peux faire autre chose. Mais gardez bien à l'esprit que vous êtes en train de faire cuire quelque chose. Il ne faudrait pas la laisser brûler. Ce serait dommage. Surtout que si vous le laissez beaucoup trop longtemps. Non seulement, ça crame votre viande. Mais en plus, vous pouvez mettre feu au bateau. Donc, fin de garde. Vous m'avez dit qu'on allait au sud. Sud-sud-est, je crois. Déjà, on allait vers le sud. On va rentrer le bateau dans la bonne direction. Voilà. Ça me paraît pas mal. On vient aussi avec le poulet. Bon, ça va. J'ai encore de l'eau. Donc, tu vas encore lâcher l'eau pour vider aussi. Enfin, je l'efface. Je vais vider mes planches. Donc, ça va. Mon bateau ne va pas le voir. Ah, c'est l'île juste là. On n'est pas très loin. Attendez. Là, c'est un peu plus long que ça, en fait. Au moins, c'est le bon point, là. Voilà. C'est un peu juste. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai mangé deux morceaux de viande cuite. Je n'ai plus besoin d'en manger. Comme vous pouvez le voir, mon cercle est rempli à 100%. Et là, si je prends des dégâts, ça se régénérera automatiquement. Je vais attendre un peu. C'est beau, là. C'est cool. Vous pouvez voir que le jeu est plutôt joli, quand même, pour un jeu de 2018. Il est vraiment, vraiment sympa. Cet aspect cartoon est vraiment super bien fait. Et du coup, c'est un jeu vraiment délirant. À jouer à plusieurs, bien sûr. C'est beaucoup plus drôle. Et puis, comme je vous ai dit, vous avez des rôles que vous pouvez attribuer à chacun. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Le jeu est quand même assez chronophage. Ça, je ne vous le cache pas. Mais dans un sens, vous ne le sentez pas. Puisque vous êtes toujours occupé à faire quelque chose. Soit de la pêche, soit de la nourriture, soit de la chasse au squelette, soit de la chasse au trésor. Ou alors, vous êtes en train de vous battre contre des autres joueurs. Ou même, vous êtes en train de peloter de navire. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et c'est vraiment, vraiment cool. Allez, en parlant de navire. Il me semble qu'il y a un navire là-bas. Et ça, c'est des navires de joueurs. Ce jeu est en PVP. Je ne sais pas si vous le saviez. Du coup, si je rencontre d'autres navires joueurs, en fait, ils peuvent très bien être amicaux. Et donc là, pas de souci. On peut même forger des alliances. Mais s'ils ne le sont pas, ils peuvent très bien m'attaquer. Essayer de détruire mon bateau et me tuer. Pour récupérer, du coup, mes trésors, mes richesses. Voilà, pour le moment, je n'ai pas grand-chose à perdre. Donc, encore, si on me faut attaquer, ce n'est pas grave. Mais c'est toujours frustrant de perdre ce qu'on a gagné. Je vais tourner la voile parce que le vent a tourné. Voilà, il me semble qu'il faut que j'aille un peu plus à l'est. Donc, on est à l'est. C'est un babord, comme on dit. J'ai un truc un tech le grand. Non, ça ne suffit pas. C'est lui. C'est dommage que j'ai du vent contre moi. Allez, le poulet est cuit. Parfait. Je vais vérifier que tout se reste bien devant et c'est pour aller. Attention, on échelle. Ne tombez pas, parce que là, vous aurez de la chance si vous arrivez à revenir au bateau sans mourir. C'est possible, puisque vous pouvez utiliser une sirène pour revenir plus vite au bateau. Le problème, c'est que vous perdez du temps. Si jamais vous prenez une île entre temps, le bateau va couler. Ce serait dommage. Super. Je commence une pas mal en boulet, c'est bien. En plus, ils sont chargés. Ok. Voilà, j'ai vidé la chaleur. Ça, c'est cool. Oui, d'ailleurs, un truc que je vous recommande et que je n'ai pas fait, c'est d'éteindre les lanternes, surtout quand vous n'en avez pas besoin, donc en journée. Parce que du coup, ça vous permet d'être un peu plus discret, parce que des lanternes, ça se voit vachement loin. Et du coup, les autres joueurs pourraient vous trouver. Ce serait dommage, si vous ne voulez pas combattre. Donc là, on va arriver. C'est à la gauche, là. C'est à la droite. On est à l'est. C'est celle de gauche. C'est à la gauche. Parfait. Ok. Donc du coup, on avait dit que c'était sur celle-là. Parce que moi, elle brille. On va verra que oui. Moi, j'aille un tout petit peu plus à l'œil, je pense. Pour être vraiment parfait. Attention, pareil, on ne va pas vous prendre un récif. Même la rangée. Donc là, j'arrive. Ça va être ce qui est à gauche, là. Ah, je me fais tirer dessus. Ça, c'est des squelettes. Je vais me cacher, là. Ah, ben, il y a un capitaine. Comme ça, je ne serai pas à repartir. Donc. Je n'ai pas plus grand chose, du coup. Donc, c'est celui-là. Je ne suis pas sur la bonne. Il faut que je me dirige. À l'ouest, je pense. On va aller voir. Donc là, vous voyez. Ça, c'est un capitaine pirate. Un capitaine squelette. Donc ça, parfois, vous avez des quêtes avec l'ordre des âmes pour les chasser. Et parfois, vous pouvez tomber sur eux complètement par hasard. Là, c'est le cas. Donc du coup, on va se couper dessus, là. Et vous allez voir. Parce que c'est un combat. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne fonctionne pas pareil. Il y a un combat de squelette classique. Là, je vais à la chance, il ne se tombe pas. C'est le plus dangereux. Voilà. Et il mange aussi des bananes pour régénérer la santé, comme le coup. Du coup, là, il s'est en même temps sur ce cas-là. Voilà, je l'ai eu. Contrairement, du coup, au squelette classique, les capitaines de squelettes donnent des choses. Donc là, en tout cas, j'ai obtenu une quête. Donc, c'est une petite énigme. En plus, c'est sur cette île-là. Donc, je l'ai déjà fait à l'heure. Mais, surtout ceci. C'est un crâne, du coup, de squelette que vous pouvez récupérer sur chaque capitaine de squelette abattue. Une fois que je l'ai récupéré, pareil, je le mets sur mon bateau. Une petite énigère qui est faite pour ça. On peut faire une écoutie si vous avez peur de vous faire voir. Et du coup, il n'y a plus qu'à y aller. Donc là, en l'occurrence, mon crâne, je peux le vendre à l'heure des âmes sans pour autant avoir pris une quête. Et du coup, je gagnerai un petit peu d'argent. Et ce ne sera pas plus mal. C'est quoi ? Ah, c'est un poulailler. Très bien. On peut toujours récupérer des choses dans les bidons. Je vous conseille de le faire. C'est toujours intéressant. Ça, c'est un cochon. Alors, les cochons, c'est pareil. Vous pouvez les abattre si vous le souhaitez. Et vous récupérez, du coup, des... Je suis plein en nourriture, c'est pour ça. Vous pouvez récupérer de la viande. Donc là, de la viande de cochon. Et donc, pour le ranger, il faut que je sois vidé de ma nourriture. Je vais déposer mes branches là où je suis. On va sûr qu'il y a là. Et en haut, mes blagues canons. Voilà. Parfait. Et comme ça, du coup, je vais récupérer la viande que j'ai chassée. Voilà. Du cochon. Donc, on a dit à l'ouest. Donc, vous avez la boussole qui vous permet de savoir où aller par rapport au bateau. à aimer. Ce serait là, du coup. Ici. C'est dans cette cellule-là. Donc, petite astuce. Je l'avais monté dans le tuto, le premier tuto qu'on a fait. Quand vous êtes au bord de l'eau et que vous voulez aller vite pour nager, utilisez de l'attaque chargée. En fait, ça va... Ah, c'est raté. En fait, ça vous propulse. C'est-vous bien au bord. Et hop là. Ça va quand même beaucoup plus vite. Ah, je crois qu'il y a un cristal de sirène dans le coin. Je vais repasser tout à l'heure. Oh, il y a une autre... Une autre petite chaloupe. Les cristaux de sirène se trouvent dans l'eau, généralement. Voilà. Vous voyez ça, oui, là-bas. Il y a une petite musique. Donc, le but du jeu, c'est d'aller dessus. Attention, dans le cas. Vous plongez. Vous tirez dessus avec votre trombon, votre arcubus, votre pistolet. En fait, vous faites des dégâts comme ça. Il faut insister pour pouvoir éclater un peu de l'espace là-dessus et récupérer une gemme à l'intérieur. C'est costaud. Donc, allez-y. Vous allez perdre de la santé, mais c'est normal. On n'a pas tendu. Ça a explosé, donc remontez vite à la surface. Ça, je n'ai pas trop de problème. En fait, voilà. Le joyau, c'est une gemme, une émeraude. elle est sortie de la statue et elle est remontée à la surface. Donc, voilà comment on récupère des gemmes de sirène. Et vous avez vu, ma santé s'est régénérée. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de manger quelque chose pour avoir ma santé maximum. Par contre, ça a consommé, évidemment, ma... 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 mon cercle. Ouh, mais il y a plein de choses là-dedans. C'est cool, ça. Donc là, si je veux, je peux manger le cochon qui est cuit. Hop. Je ne vais pas me gêner. C'est-à-dire, on va générer un petit peu mon cercle. Bah, du coup, je commençais à mettre sur le tout à l'heure. D'ailleurs, je vais mettre un petit ingrédient dedans. Voilà. Alors, au niveau de la carte, on avait dit que c'était sur ce rocher-là et des deux côtés entre les deux rochers. On a vu sur le noir. Voilà. Donc, des deux côtés, on va creuser. Ça doit être ici. Yes. Et voilà. C'est ce que je disais. Quand vous creusez, il tombe de partir sur le squelette. Aïe. Aïe. Il m'a tâché. Je n'ai pas d'armes. C'est pas heureusement parce qu'on était un peu dans le barat. Je continue à récupérer mes trésors. Encore un. Voilà. Et je n'ai plus qu'à poser ça dans mon navire. Mon petit navire. Ça m'évitera de faire des allers-retours inutiles. On va bien. Le prochain est là. Yes. Il est là. Il est là, celui-là. Dernier chapitre. Donc là, j'ai fait la première partie de la quête, visiblement. Voilà. Et j'ai une deuxième qui est apparue. Ah, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la quête d'ailleurs pour vendre vos coffres. Donc ça, faites le quand vous voulez d'ailleurs. Voilà. Du coup, j'ai plusieurs quêtes. Non. J'avais celle-là aussi. Celle que j'ai récupéré sur mon squelette de tout à l'heure. Oseau entrecroisé à l'ombre du pic le plus grand. Un secret est bien caché mais la lanterne brandit. Solution secret. Oseau entrecroisé à l'ombre du pic le plus grand. Le pic le plus grand sert d'être lui. À moins que... Bon, après, il faut essayer de la lanterne. Ça, en fait, ça va vous révéler la suite. Ah, il y a un marimain. Je ne l'ai pas vu. Rêle de poudre. Ça se récupère aussi. Vous pouvez les vendre. Oui, vous aurez remarqué que quand vous avez des trésors et autres, ça brille. Vous ne pouvez pas les manquer. Par contre, je vais le mettre comme ça. Sinon, j'aurais dû le faire à mettre. Ok, je vais pousser tout ça. et c'est parti. Oh, j'ai raté. Alors, j'ai tout qu'à ramer pour mettre toutes ces richesses dans mon bateau. Alors, pourquoi je vous ai dit que la chaloupe, c'est le joker, un petit peu ? Tout simplement parce que si jamais votre navire coule et que vous avez en l'occurrence des trésors, vos trésors vont flotter à la surface quand votre bateau aura coulé même si vous n'êtes pas mort. Et donc, du coup, si votre bateau coule, vous perdrez toutes vos richesses puisque vous n'aurez aucune possibilité de récupérer tous vos coffres, etc., à moins que vous ayez de la chance et que du coup, vous avez un an, pas ce pas long, mais c'est vraiment très long. En fait, la chaloupe, ça va vous permettre de récupérer tous les coffres, etc., de les mettre dans la chaloupe puisque la chaloupe ne va pas couler et ainsi, vous allez pouvoir vous diriger vers l'avant pour sauter proche pour récupérer, du coup, pour vendre vos richesses. C'est encore mieux si vous êtes plusieurs parce que du coup, vous pouvez dire à votre collègue où est-ce que vous êtes et du coup, il peut venir vous chercher en bateau. C'est encore mieux ça. Donc, on va essayer de résoudre cette petite tête. Oiseau entrecroisé à l'ombre du pic le plus grand, un secret bien caché. On est d'accord que le pic le plus grand, ce serait suivant. vous avez vu, c'est vraiment pratique cette poussée-là. On a un squelette en train. Il est plus mort. non, il est plus grand, il est plus grand, il ne m'a plus grand. Il ne m'a plus grand, il ne vaut pas par la question. Il vaut mieux d'alors. Ah mais mange pas Donc vous avez compris qu'il y a deux Ou à trois ou à quatre Le combat c'est quand même beaucoup plus simple Et comme tout un tas de choses d'ailleurs Donc on est en dust Encore son ship Trouver les pas de cheloupes sur le petit torré Je vais prendre ça Ah les pas de cheloupes C'est peut-être ici Voilà Je l'ai vu Mettez bien Vous devrez regarder sur chaque parchemin Et là Si au plus haut des pics Vous sortez vos instruments Alors le secret Il ne sera plus vraiment Donc là il faut que je monte Euh Où est-ce que j'ai rangé mon bateau Il doit être côté début Et là je suis totalement indécouvert Si jamais je me fais attaquer par Par quelqu'un Bah du coup je peux tout perdre Donc on va grimper Je vais poser ça là Au plus haut des pics Comme il le dit Si c'est possible d'ailleurs Peut-être ça là-haut Je ne suis pas sûr qu'on puisse monter ici Ah si il n'y a pas de tout Avec l'épave En fait c'est l'épave Faut monter Ils sont en bas Peut-être Ils ne vont pas faire un d'été Hop là Je peux monter aussi Voilà Hum Bah ça me paraît être Le plus haut des pics Effectivement Donc Il faut que je fasse un instrument Donc le quai que je vais faire J'aime beaucoup la mandoline Voilà On va dire Petite schématique La quête c'est l'anime C'est celle-là Au débris du grand mât Du Blackwish Se trouve Ma dot A 11 pas Sud-Ouest Déterrez ce qui est votre Blackwish Ça doit être ça Blackwish Bon je vous déconseille De descendre comme ça On va descendre tranquillement Et l'autre caisse C'était quoi Je vais essayer de mettre la lanterne en bas Donc on va On serait là je pense Alors déjà Le débris du grand mât Le grand mât Ça doit être ça Je pense Au milieu Je suis attendu Je déteste les tireurs Donc le grand mât c'est ça Le Blackwish Vous voyez c'est bien ça Effectivement Il y a même tes petits secrets Si vous le voulez Voilà Ça c'est une fable Pour récupérer Bonjour Alors Il va m'embêter Donc Oma Blackwish À 11 pas Au sud-ouest Sud-ouest Là il faut faire 11 pas Ce serait par là On vient Non Donc là On peut récupérer des larves Quand on creuse C'est peut-être un petit peu avant De toute façon Vous le savez Quand vous allez trouver le bain droit Ça fait Un tombe Je serai pas là Je serai pas là Les trois premiers trésors Je les ai trouvés comme ça Celui-ci c'est un peu plus complexe Je vais essayer une fois encore Ok C'est bien ça le grand mar C'est bien ça le grand mar Au débrouille du grand mar Je trouve ma dot A 11 pas Au sud-ouest Sous-ouest 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 On a caché ce trésor On a caché ce trésor Pour moi Donc là c'est un coffre au trésor Classique Celui-là Ce qui est bien C'est que vous pouvez l'ouvrir En fait il y a déjà des choses dedans Vous voyez Là je peux prendre l'or Il y a déjà des choses dedans Donc là je vais gagner 172 pièces d'or Comme on peut le voir à l'écran J'ai une coupe ancienne Une émerode de sirène Et Et un Une coupe ancienne Alors comment je peux Voilà Le graal de magma Une coupe ancienne Et Un cristal de sirène C'est plutôt pas mal Comme bonus Il y a un autre baril là d'ailleurs Mon bateau était vu déjà J'ai un sens d'orientation Absolument terrible Ah Voilà C'est ça là pour le moment Et donc je vais essayer de faire Ce qu'a dit le Donc Le plus grand c'est celui là Ah des os Entrecroisées Ah bah c'est ça Vos os Entrecroisées A l'ombre du pic le plus grand Bam L'ombre du pic le plus grand L'ombre Les os entrecroisés Brandi Il faut Brandir une lanterne Et voilà C'est pas La coque Échouée Dans les os Côtières A l'est Disparaîtra La saisie Alors que vous battrez La mesure Donc là Faut que j'aille A l'est Ah oui je vais relève cette coque C'est ça là bas Donc là il faut que je batte la mesure Donc autrement dit Que je fasse un peu de musique Parce que c'est là ou plus loin On va voir Je prends la mandoline Il peut marcher Peut être là A moins que battre la mesure C'est vraiment le Tambour Elle a que quelque chose Dans les os Côtières À l'est Alors Ça C'est pas bien Oh j'ai plus de munitions C'est super Donc c'est des Ça c'est des Des squelettes Qui sont explosifs Donc Au bout du jeu C'est de De tirer au loin Vous avez des missions Là j'en ai plus Du coup moi je vais faire Je vais essayer de le faire C'est de Ah il y en a Ouf Il faut vraiment Il faut vraiment tirer Très très loin Vous allez avoir des Santais Bon J'ai pris bon peut-être comme ça ouais il faut bien battre la mesure le tambour à l'épouvantail près du bassin intérieur peu profond parce que mes amitiés et les tumes vivent pas à l'ouest-sud-est j'ai entendu une fortune à l'épouvantail près du bassin intérieur bassin intérieur et là il faut que je trouve un épouvantail un bassin intérieur c'est quoi ça ? peu profond je vais attendre sur une manière pour ramener des choses et aussi parce que du coup je vais voir s'il y a un bassin intérieur par rapport à cette île je vais prendre l'échelope du coup la petite cette qui est vide ça j'en reviendrai plus vite ah mais il y a un mec là-bas donc là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer sur le bateau je vais poser le coffre que je vais ouvrir je vais récupérer le petit item que j'ai déposé voilà et je vais récupérer mon coffre ça je peux en mettre plusieurs choses dedans je pense que j'en aurais besoin donc on est parti là j'ai pas raté attention en bassin intérieur ah bien joueur là tu l'as vu il y a pas vu il y a pas vu il y a même pas vu il y a même pas vu il y a même pas vu il y a un petit monsieur du coup il est pas intéressant donc là il me demande si je joue solo vous voyez on peut faire des rencontres c'est pour ça c'est plutôt pas mal comme jeu après bon vous tombez des fois sur des gens intéressants d'autres pas je cherche ça vous voyez vous pouvez lui montrer ce que je fais et là je pense qu'il va me montrer aussi on pourrait gagner un peu de temps ça serait là ça c'est peut-être plutôt pas mal c'était quoi déjà la quête à 8 pas à l'ouest sud je pense que c'est pas possible ça me paraît pas mal ce bassin là déjà ah bah super il est très gentil vous voyez des fois ça arrive c'est pas possible il faut même pas Ah il me donne celui-ci Ah hop, on peut partir, on a tout ce qu'il faut. Ah il est parti sur mon bot carrément. C'est parti sur mon bot carrément. C'est parti sur mon bot. 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 Un jour peut-être. C'est parti sur mon bot. 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 je suis parti sur mon bot. C'est parti sur mon bot, je pense. C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est bien, je vais pouvoir vous montrer les dégâts. Donc là, mes dégâts sont ici. Pour les enlever, pour les réparer, il faut juste quitter une planche, vous équipez de la planche et vous réparer comme ceci. Voilà. Et là, du coup, pas de problème. J'ai juste l'eau à enlever, évidemment. Donc j'enlève mon eau. Et voilà. Allez, on va vendre un petit peu. Donc voilà, vous venez avec votre trésor comme ceci et vous n'avez plus qu'à vendre. à cette personne, le collectionneur d'or. Voilà. C'est vendu et vous gagnez de l'argent. En fonction, du coup, de la valeur du trésor, vous gagnez plus ou moins d'argent, tout simplement. Et bien sûr, votre réputation augmente à chaque vente. Donc plus, pareil, votre coffre est élevé et plus vous allez avoir de l'argent. Donc là, je peux mettre des choses dans mon petit coffre, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est parti pour emmener plusieurs choses à la fois. Hop, là, j'emmène trois choses à la fois. Donc elle est posée. Par contre, vous ne pouvez pas le vendre tout de suite. Vous voyez, il va vous dire un moment. Il faut vendre peu à peu. Donc ça, d'ailleurs, ça ne va pas à lui, parce que si vous essayez, il ne veut pas vous l'acheter. Pour l'achat, en fait, c'est la dame qui est là-haut. Je vais vous montrer tout de suite. Vous savez, l'ordre des âmes. Cette petite tente-là. Hop là. Vendant. Et voilà. Et pareil, vous rapportez de l'argent. Oh, bah y'en, en 1911, celui-là, c'est de l'argent. Le reste, c'est lui qui les achète. Hop, vous voyez les petits bibelots, celui qui les prend aussi. Et, démoins de sirène, ça, ça rapporte 1500. Pas mal. Je peux même les vendre low-off si je veux. Donc, je n'ai pas envie de faire 3000 à leur tour, donc je vais le garder. Il y a des joueurs là-bas. C'était tout à l'heure. Vous voyez, à chaque fois, la réputation augmente. Donc là, j'ai fait augmenter ma réputation d'ordre des âmes et ma réputation collectionneur d'or. Ah, bah, j'ai même eu une promotion parce que j'ai rapporté suffisamment de sirène. Je crois que j'ai quelqu'un qui va venir s'embêter. Donc là, je peux dire bonjour. Je pense que c'est son collègue. de tout à l'heure. Donc là, j'ai de la chance. Ils ont l'air d'être pacifistes. Ils ont l'air d'être pacifistes. Ils ont l'air d'ailleurs. Ils ont l'air plutôt conservé, ils ont l'air d'être a 나올ain. Ils ont l'air d' parent juge contre ça. Ils ont l'air d'être. Et voilà, et voilà. Et voilà, c'était non plus. Hop, c'est la meuf, on est parti. Donc ça par contre je ne peux pas le vendre, je ne vais pas avoir la clé, mais on ne le verra pas malheureusement. J'ai plus que de barrettes de poudre, une coffre d'aventurier, et ça c'est assez trop cher ça, ça n'a pas été capitaine. Hop, 859 c'est pas mal du tout. Donc voilà comment vous pouvez gagner de l'argent dans 6 offices, en revendant tout ce que vous trouvez finalement, que ce soit avoir des quêtes ou pas comme vous pouvez le voir comme on l'a fait aujourd'hui. Donc c'est plutôt simple, il faut juste avoir de la chance. Parce que vous pouvez parfois tomber sur des gens mal intentionnés qui du coup vont vous piquer vos ressources, mais après tout c'est ça la vie de pirate aussi. ça c'est un petit coffre, c'est plutôt trop cher. Donc le baril de poudre vous allez voir s'ils vont ailleurs. Il se vend sur le quai à l'alliance des marchands. Donc le globe terrestre qui est là-bas. Voilà celle-ci. Je lui vends et voilà. 178 de plus et je vais aussi augmenter ma réputation avec elle. C'est peu mais c'est toujours ça près. Donc il nous reste deux îles à trouver. Déjà on va essayer de sortir de là. Donc on va tourner à fond le bateau. On va remonter la voile. Et on va jeter, on va donner l'ordre. Quoique j'ai eu besoin. Je l'avais déjà remue. Non, je l'ai remue. Et comme ça mon bateau va tourner automatiquement sur lui. Parce que la barre est à fond à gauche. Voilà, voilà. Et après il n'y a plus qu'il y ait. Donc il faut aller où ? Il reste ? Ouais, c'est ça. Maintenant reste. Et là je reprends le câble. Hop. Et là je balance mes voiles. Et c'est parti. Et voilà. On est reparti à l'aventure. Vous avez vu c'est plutôt simple quand vous avez compris le truc pour le bateau. C'est pour ça que le sloop c'est faisable tout seul. Le brigantin encore peut-être. Mais c'est un peu galère. Alors le galion c'est même pas envisageable. Donc on reste. Voilà. Ça c'est probablement un navire pirate. Squelette. Donc pas du tout joueur. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que j'ai pas de me battre. Ça c'est vrai parce que j'ai pas de me battre. En fait ils apparaissent sur les côtés. Voilà. Ça c'est vrai. Pour tirer. Il faut ça. Il faut un débrouille de canon sur. Oh là là. Il y a un Megalomampus. Mais au tout. On a un. Ça c'est vrai. On a un peu plus. On a un peu plus. Il forcément à ce que les boulets ne vous touchent pas. Quoi ça m'a raté ? Ah ils m'ont offert un blu spécial. Pensez bien à réparer votre navire également. Quand vous prenez les dégâts, c'est particulier. Là tout seul, je vais être un peu embêté moi quand même. On est parti. C'est bien ça on va dire. Je suis arrivé en plus. Si on approche de l'île ça fait quoi ? Il lèche peut-être la terre. Ouais il reste. C'est bon. C'est bon. C'est compliqué hein. C'est compliqué hein. On verra. En tout cas moi c'est bien sur cette île que je me rends. Et... Est-ce que je suis sûr de l'envoi ? Donc là celui-là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il ne va pas vous rater. C'est bon. Il vient du serpent et il donne rien. Il ne lâche pas. C'est bon. 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 1 C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Enlever l'encre du navire C'est parti 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 C'est cool, ça vous permet de choper les trucs à distance, ça vous fait vraiment gagner un temps fou. Sinon imaginez quand je fasse aller au retour à chaque fois, pour récupérer des petits trucs, genre ça. C'est cool ! On a encore un... Ça ça sont chers ça. Ah c'est pas évident là, c'est impossible. Donc ça bouge avec les lags et tout. Les craintes c'est vraiment... les gemmes c'est vraiment plus compliqué à attraper. On va passer. Et voilà. On a tout récupéré ici. C'est dommage, j'ai pas tricendré, on est deux. Ok. On va tomber dans le bateau. Je pense qu'on est bien sorti pour le coup. C'est chouette. Et voilà. Allez. On va en faire le tour de l'île je crois parce que je suis pas dans l'endroit. Comme ça du coup on va gagner un peu de temps. Allez on remonte l'encre, c'est parti. Et on va tomber. On va prendre une voile. C'est parti. 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 Ah non. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. La cloche, il y a la cloche au sud. Bon,j'en est parti. Cette fois ça va mieux aller. Je t'ouvre la cloche. J'aimerais descendre d'abord. Une cloche, une cloche au sud. Non c'est sympa. Une cloche, une cloche. Je vous ai trouvé une cloche. C'est plutôt grand Camille. Je vais tout descendre. C'est sur la plage. Poussez vous les poulins. C'est sur la plage. C'est pas vrai. Ah c'est pas vrai. C'est le serpent ou quoi ? Oh pauvre gars. Ah mais elle est où cette cloche ? Bon sang. C'est mon encre. C'est mon encre. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. On voit pas le sud. Ah, elle est là. Donc, la cloche, la voilà, oui, 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 je passe devant tout à l'heure, alors, ah si pas au nord, ok, nord, 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 je suis très mauvais pour les pas, moi, oh oui, et voilà, le voyage est enfin terminé, vous avez vu, c'est plutôt long, pour ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du voyage pour terminer, du coup, et vendre tous vos trésors, vous pouvez faire bien avant, et vous n'êtes même pas obligé de terminer le voyage, ça, c'est pas très grave, l'essentiel, c'est que vous vous amusiez, et surtout que vous récupériez, du coup, des récompenses et de l'or, c'est pas tout ce qui est plus important dans ce jeu, l'or, l'or, donc là, de l'or, et du coup, j'ai récupéré une relique inimitable, très bien, allez, bon, maintenant que c'est terminé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Aller un avant-poste, une nouvelle fois, pour aller vendre toutes nos richesses, donc celles que j'ai découvertes sur cette île, celles que j'ai découvertes sur l'île précédente, et celles que j'ai découvertes quand j'ai abattu le navire ennemi squelette, et ça, c'était plutôt cool. Hop, on va faire un peu d'argent, comme ça, et du coup, voilà, on aura fait un seul voyage, mais on a fait un petit peu d'autres choses à côté, on a fait, par exemple, on a chassé un navire pirate ennemi, c'était plutôt cool, on a rencontré des joueurs amicaux, pour une fois, on a fait aussi un peu de cuisine, et on a aussi combattu des squelettes, des capitaines squelettes, donc, c'est une journée pas mal, bonne session de jeu, en tout cas, maintenant, le but du jeu, c'est de trouver un avant-poste, un avant-poste le plus proche, ouais, et puis je pense que ce sera le niveau du coup. Donc, il faut que j'aille au nord-ouest, c'est ça. Allez, c'est parti pour le nord-ouest. Donc, le nord-ouest, c'est à droite, à très bas. Tac, on va le retourner à l'ombre. Et c'est parti. T'as une voile, et on va mettre, oh, je suis chiantant, c'est parti, c'est parti, c'est très bien, c'est parti. C'est parti. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu Ok, je vais tout mettre sur la chaloupe, il n'y aura plus qu'à la prendre, ce sera arrivé. Il y a des petites astuces pour gagner du temps, ça vous change dans la vie. Il y a des petites astuces, c'est très bête. Il y a des petites astuces, c'est très bête. Il y a des petites astuces, c'est très bête. Je pense que j'aurais aimé les avoir, les clés. Voilà, c'est la tempête. Ça force un peu sur la manette. Vous voyez, il y a la barre qui ne répond plus trop bien. Il y a la petite pochette qui s'active, ça veut dire qu'il y a une tempête. Il y a des petites astuces, il y a des petites astuces. Il y a des petites astuces, il y a des petites astuces, il y a des petites astuces. Il y a des petites astuces, il y a des petites astuces. Il y a des petites astuces, il y a des petites astuces, il y a des petites astuces. Vous allez voir, il ne va pas vouloir l'acheter, ça. Je ne peux pas l'ouvrir. Voilà, il ne veut pas. Je vais passer là, ça servira pour quelqu'un en pire. Un petit coffre d'aventurier. On a pour sombrer. C'est pour les dames sur le bumbou. Encore. Non. Ça, c'est pour l'entroi des âmes. Ils sont juste ici. J'aurais cru qu'ils en auraient plus cher celui-là. Je n'ai plus cher. On va en avoir plus cher. Ah oui, mais voilà, nickel ! Il me reste celui-ci, et le tir, ouais. Un petit suffire, voilà, parfait. La relique, et le coffre. La relique doit être cher. Ah non, c'est tout, 460, j'aurais cru plus. Ah, je suis presque 30. Un petit coffre d'aventurier. 227 de plus. J'ai vérifié que je peux vraiment pas le vendre. C'est vraiment, quand on peut ouvrir le coffre, on peut le vendre, mais là, j'ai pas de clé cendrée. Il vous faut une clé cendrée, en fait, elle se trouve dans les quêtes, parfois, des fois vous la trouvez complètement par hasard. Voilà, pour le coup, j'ai pas de clé cendrée, donc malheureusement, je ne pourrais pas ouvrir les contenus de ces coffres qui sont plutôt recherchés en plus, les coffres cendrées. C'est pas bien grave, on va les mettre ici. Ça servira probablement à quelqu'un, s'il arrive sur l'île. Et voilà, pour ce voyage. Donc juste un petit voyage, vous avez vu combien, combien de temps ça peut mettre. On a fait un peu tout au côté. Là, je peux en racheter du coup. Et quand je serai niveau 30, je pourrai acheter cette promotion. C'est une distinction qui me permettra d'avoir des voyages qui seront plus chers, mais aussi plus importants. Ah, le costume de Klaus que j'endors n'est pas moche du tout. On va terminer cette vidéo en passant par la taverne, bien évidemment, histoire de terminer en beauté. Donc vous avez bien évidemment votre fidèle shop. Moi, je l'ai mis à la sauce kraken. Et si vous n'avez plus de quoi boire, on peut faire le plein avec le barman. Et en l'occurrence la pernade. Voilà, les effets du grog commencent à se faire déjà sentir. Donc oui, on peut être bourré dans le jeu, pas de soucis. Si vous incitez un peu trop, il peut se passer des choses que vous pourrez regretter. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous fera une petite vidéo, on va dire, prise en main de Office, comment y jouer, etc. Je vous ai montré un peu tout. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant des likes et des commentaires sur la vidéo. A partager celle-ci autour de vous. Et à vous abonner sur la chaîne YouTube ActuGeek Gaming si ce n'est pas déjà fait et si ça vous intéresse. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à faire un tour pour voir ce qu'on fait. Et sur le site web ActuGeekGaming.com où tous les jours nous écrivons des news pour vous et des tests. Et voilà. Je vous l'avais dit que vous le regretteriez. Que vous le regretteriez. On peut vomir effectivement dans le jeu. D'ici là que je me remette parce que là je vais passer une très mauvaise matinée demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut à tous.